Yoann Barbet, 29 ans, défenseur central. Mes qualités premières, je vais dire mon pied gauche, c'est ce qui a fait ma force un peu depuis tout petit, et puis il n'y a pas énormément de défenseurs central gauchers, donc je sais que c'est un plus pour moi. Je suis plutôt un défenseur technique, tout ce qui est dans l'anticipation, c'est mon intelligence de jeu, je dirais, c'est ce qui m'avantage plus que le duel, même si j'ai joué Satan en Angleterre, ce n'est pas ma caractéristique première. J'étais surpris et content à la fois. Après, je n'avais pas forcément prévu de revenir à Bordeaux en Ligue 2, j'aurais bien évidemment préféré jouer en Ligue 1, mais au final je l'ai vu d'une façon différente, et de me dire que j'ai déjà l'opportunité de revenir dans mon club, et je savais que si je ne revenais pas cet été, je n'aurais sans doute jamais l'occasion d'y revenir dans ma carrière. Et on connaît tous l'objectif du club, et si on arrive à atteindre cet objectif, je me dis que j'aurais tout gagné, j'aurais déjà fait le bon choix, mais pouvoir remonter en Ligue 1 avec mon club de cœur, ça serait magnifique. Oui, déjà il y a pas mal de personnes qui sont encore présentes, que ce soit dans le staff professionnel ou même chez les jeunes. Les installations, chez les pros, il y a eu un peu d'évolution, mais globalement ça reste un peu comme ce que j'ai connu avant de partir, donc ça fait plaisir de retrouver déjà des choses que je connais bien. C'est un immense honneur, une immense fierté. Voilà, comme je l'ai dit et je l'ai répété, toute ma famille est supporter, que ce soit de mes parents, mes grands-parents, mes cousins. J'ai été moi-même supporter depuis tout petit, j'ai déjà eu la chance d'évoluer au club par le passé. Malheureusement j'avais raté la dernière marche, et là de pouvoir revenir en tant que joueur professionnel, et en plus d'être capitaine, c'est une immense fierté pour moi. Ça m'a déjà énormément endurci parce que le championnat est complètement différent. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rythmé, il y a énormément de matchs, sachant qu'il y a 24 équipes, donc ça fait 46 matchs de championnat, plus les deux coupes, c'est vraiment un marathon et c'est beaucoup plus agressif aussi. Donc c'est vraiment différent de la Ligue 2 et ça m'a énormément appris, mon volume de jeu a complètement changé, même si là pour l'instant, en début de saison, j'ai du mal physiquement, de par le fait que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de match en compétition, mais ça, ça va revenir petit à petit. Ça m'a énormément servi déjà de quitter le cocon un peu familial. Je me suis retrouvé quasiment tout seul là-bas à apprendre une nouvelle langue. Pendant six mois, j'ai un peu galéré, même si j'avais de bonnes bases, j'avais l'impression de ne jamais avoir parlé anglais avant d'arriver là-bas. Donc c'était un petit peu compliqué, mais outre le sportif, l'expérience de vie, elle est juste magnifique. Et puis j'ai eu la chance d'être sept ans à Londres, qui est une super ville et facile d'accès pour la famille aussi, pour pouvoir rentrer, etc. Donc je ne retiens que du positif. Très bonne question. Les ingrédients, d'être un groupe très uni déjà, c'est ce qui va faire notre force, je pense. On est sur la bonne voie. Le fait d'avoir autant de jeunes et qui ont fait un début de saison remarquable, ça va nous aider et un mélange avec de l'expérience comme moi, Vital ou ceux qui étaient déjà là, je pense que ça va être un bon mix. Et si on arrive à être soudés tous ensemble, dans la victoire comme dans la défaite, je pense que c'est ça qui fera la différence sur la durée. Tout d'abord, merci pour votre accueil. Merci d'être là depuis le début de la saison. L'ambiance, elle est fantastique. Et je suis sûr que si on continue à gagner des matchs, ça va être encore de mieux en mieux. Et j'espère qu'on pourra vous rendre ce que vous méritez tant. Allez Bordeaux !